Bonjour, c'est Franck de Creolinium, bienvenue dans mon atelier. Alors dimanche dernier, vous avez vu la réalisation de la deuxième partie du siège de Saint-Balouf, de l'Assise plus précisément. Aujourd'hui, on va faire les front legs, alors les pieds avant. C'est très... il n'y a rien de spécifique sur ces trucs là, il faut juste de faire deux entailles qui soient ultra précises. Alors pour faire ces entailles, je pense que je vais utiliser le router BOSS, ça sera peut-être plus simple et plus précis qu'une scie sur table, une scie à format. J'aurai moins de risque de me foirer, enfin je pense. Donc à tout de suite dans la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je viens de dégauchir, de raboter des morceaux de bois, mais c'est un jour qui ne doit pas être fait comme un autre. J'ai fait une boulette, enfin ce n'est pas une boulette, j'ai oublié de dégauchir ça. Enfin le... ma... bon, pardon quoi. Et bon, donc du coup, je vais être obligé de dépointer la machine pour pouvoir la repointer après. Je dois absolument dégauchir ce morceau de bois là. Et voilà, comme quoi, il faut bien être... il faut bien faire attention à ce qu'on fait. Si on n'est pas sûr, eh bien on ne le fait pas. Là en l'occurrence, j'étais pas sûr, eh bien j'aurais pas dû le faire. C'est comme ça qu'on a des accidents. Donc, encore une fois, il faut faire très très attention à ce qu'on fait. Je n'ai pas la tête à ça, mais je dois avancer et j'ai pas de contraintes de temps, mais il faut que j'avance. Alors, je vais coller mes plaquages, enfin mes gros plaquages ensemble, enfin avec les parties de mon pied. En fait, parce que je n'ai encore pas les épaisseurs nécessaires pour réaliser des pieds en un seul tenant. Alors, c'est de la débrouille. Je n'ai pas le choix, parce que si j'avais dû acheter un plateau à 54 mm, je pense que j'aurais pu vendre un rein. Alors, ça ne m'amuse pas, pour pisser c'est quand même bien pratique. Alors, on colle ça tout doucement, 24 heures de serrage, séchage, et puis on vient après. Pour tracer les entailles et éventuellement les usiner, peut-être. Sous-titrage ST' 501 Bon, ça joint parfaitement. Donc, j'allais serrer les pieds et je vous ai passé cette étape-là, ce n'est pas très intéressant. Comme mes morceaux de bois sont un peu plus larges et un peu plus épais que trévus, je vais les repasser à la raboteuse. Je vais refaire une passe de dégauchissage. Mes pieds sont rabotés en largeur, mais pas en épaisseur. Alors, mon entaille, ici, doit correspondre parfaitement à la largeur de mon pied. Si vous ne respectez pas ce point, vous risquez d'avoir du jeu dans l'assemblage. Et ça ne serait pas joli du tout. Ça pourrait se dissimuler avec un petit peu de cire, enfin de cire, oui, de cire, mais ça ne serait pas joli. Donc, mon entaille fait 71 mm, enfin exactement 70,5 mm de large. Mon pied fait exactement 70,5 mm de large. Mes pieds sont à largeur, maintenant je vais pouvoir passer à l'épaisseur. L'épaisseur, on s'en fout un petit peu, sachant que ça va être retaillé derrière à la vaste ringue, à la scie à ruban, avec tous les outils qu'on veut. L'important, c'est cette cote-là, il faut impérativement, je le répète, il faut impérativement la respecter. Alors, mes deux front legs sont rabotés, sont mises à épaisseur, aussi bien en largeur qu'en épaisseur. Je vais faire des coupes parfaitement d'équerre à chaque bout, avec la bonne longueur qui va bien, bien sûr. Je ne le filme pas, tout le monde s'est coupé à longueur, il n'y a pas de problème. Je vais insister sur le traçage et sur la réalisation de l'entaille en elle-même. C'est ce qui est, à mon sens, le plus important. Si un jour, vous voulez reproduire le rocking chair, vous serez bien content de trouver des vidéos en français qui parlent de ça. Donc, c'est parti pour la coupe, la mise à longueur, ensuite traçage et réalisation de l'entaille. Alors, petite lentaille, je ne vais pas la faire sur la scie Le Mans. Je vais la faire à l'aide du router-boss et de la table de fraisage. Je pense que ça sera hyper précis. Je vais maintenant les établir. Pieds droits, pieds gauches. Bas et haut, parce que mine de rien, ça a une importance. Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de l'aubier. Alors, l'aubier, en l'occurrence, ici, il est là. Quand le pied va être complètement taillé, il va disparaître. Donc, il suffit de faire attention à comment on le place et à comment on va établir et comment on va travailler ces pièces. Pareil pour ici, sauf qu'ici, il y a beaucoup moins d'aubier. Il est un peu moins blanc, mais il reste quand même assez coloré. Mais il disparaîtra dans l'usinage. Donc, pour moi, c'est tout bon. Le collage que j'ai fait est parfait. On voit le joint, forcément, parce que ce n'est pas les mêmes bouts de bois. Mais quand ça sera tout bien usiné, tout bien disqué, je peux vous garantir que ça ne se verra quasiment pas. Alors, ça y est, mon établissement est fait. Voici mon pied gauche et mon pied droit. Le sens où ils vont être. Donc, du bas vers le haut. Et le signe d'établissement classique. Il n'y a pas de secret. Normalement, tout le monde, non, tout le monde ne connaît pas les signes d'établissement. Mais c'est pour représenter une traverse. Un montant gauche et un montant droit. J'allais faire une boulette. Mon signe d'établissement est bien fait, il n'y a pas de souci. Sauf que je ne dois surtout pas toucher à ces faces-là. Donc, en fait, mes surfaces de référence ne sont plus mes surfaces de référence. Je vais être obligé d'utiliser le contre-parement pour pouvoir tracer mes entailles. Et oui, c'est les parties que je garde. Donc, il ne faut surtout pas que je commence à foutre des coups de tranchée en voiture. Il faut que je fasse super attention. Il faut que je travaille de l'autre côté. Ceci est le haut de mes pieds. Je vais devoir, à partir du haut, tracer 7 pouces. Alors, 7 pouces est égale à 177,8 mm. Donc, 178 mm. On ne va pas se casser la tête. Donc, à l'aide de mon réglé qui va bien, 177, Un coup d'équerre. Même mieux que ça, un coup de tranchée. Voilà. Donc, ça, c'est le début de mon entaille. Donc, maintenant que mon premier trait est tracé, à l'aide de mon pied à coulisse, je vais prendre l'épaisseur du tonon sur l'assise. Alors, j'ai 25,06. Normalement, je devrais avoir 25,4. Ce n'est pas grave. Je vais tracer, en reportant cette distance, ici, à 25,06, 25,04. On n'est pas au centième près. Ce n'est pas un problème. Il vaut mieux que mon entaille soit moins importante, quitte à la reprendre ensuite, que plus importante est avoir un jeu de dieu, un truc de dingue, que je vais devoir couvler avec de la colle qui va bien. Donc, je préfère avoir moins. et ne pas être emmerdé. Alors, bien sûr, le tonon de l'autre côté fait exactement la même épaisseur. Vérification. À 3,4 poils de plus près, bien sûr. Voilà. C'est pareil. Ça veut dire que j'ai déjà bien travaillé au préalable. Donc, je prends, comme j'ai verrouillé mon pied à coulisse, je reporte ma cote, je me mets dans mon entaille, et je marque. Alors, ce n'est pas ce qu'on fait de plus précis, mais ça le mérite d'exister et ça le mérite de marcher. Voilà. Je sais que mon entaille, ici, à hasard, correspond parfaitement à l'épaisseur de mon tenon. À 3,4 poils de cul près, bien évidemment. Donc, toute cette partie va devoir partir sur 1,5 pouce d'épaisseur. Souvenez-vous, la fraise que j'ai utilisée à feuillurer fait 12,7 mm d'épaisseur. Donc, logiquement, je vais devoir entailler sur cette épaisseur-là. Profondeur-là, pardon. Maintenant que cette partie-là est tracée, je peux desserrer mes serre-joints et tracer individuellement mes pieds. Alors, j'ai prolongé mes traits jusqu'au bout volontairement. De toute façon, mon entaille va venir d'ici à ici, de bord à bord, sachant que le pied va être retaillé. et ça ne se verra pas du tout. J'aurais fait exactement la même chose de ce côté-là. Je rappelle, on n'est pas au dixième de poil de cul près. Bon, il faut y être un petit peu précis quand même. Là, j'ai fait une imp. On rebascule de l'autre côté, on trace de l'autre côté. De toute façon, mes traits ça va être usiné en théorie avec le routeur BOSS. Donc, je vais mettre toute une série de butées. je ne pourrais pas dépasser les traits. C'est strictement impossible. Donc, en fait, je me suis un petit peu cassé la tête. C'est surtout pour vous expliquer qu'il faut que le traçage soit parfaitement réalisé. Sinon, vous aurez du jeu, un jeu dingue dans l'assemblage. Donc, pour se prémunir de ce jeu-là, on trace avec un tranché. C'est ce qu'il y a de plus fin en termes de traçage. Donc, je vous conseille si un jour vous voulez vous faire plaisir, vous investissez. Ça vaut 10-12 euros. C'est bien foutu et ça coupe super bien. Alors, attention, il y a des tranchées pour droitier et des tranchées pour gaucher. Donc, vous ne trompez pas. Me voici sur le routeur boss. Je vais réaliser mes entailles pour faire du coup ma mortaise à l'aide du routeur boss. J'ai déjà pointé ma machine. Si vous voulez voir comment ça marche cette machine-là, enfin, ce gabarit-là, je vous invite à aller sur les vidéos qui sont ici pour vous faire une idée des possibilités de ce truc-là. Donc, je vais fraiser tout doucement. Alors, j'ai déjà fait mon zéro. J'ai déjà pointé ma machine. Je l'ai pointé bien en dessous de 12,7 mm parce que je veux absolument reprendre le fond de mes entailles à l'aide de la guimbarde. Sous-titrage ST' 501 Alors, voilà. Mes entailles sont faites. Il me reste à faire mes quarts de rond sur les parties intérieures sur le contre-parement de mes jambes arrière de mes jambes de mes front-lecks pardon. Et ensuite, on pourra passer à l'assoblage à proprement parler pour voir si ça rentre parfaitement dedans, si ça jointe parfaitement. Et si ça ne jointe pas, tant pis. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Ça sera comme ça. Alors, ici, là où mon ciseau but, c'est que j'ai laissé de la matière. J'ai passé ma fraise en retrait du coup de tranchée pour pouvoir revenir dessus. Alors, c'est fait exprès. Ce n'est pas une erreur de ma part. Je préfère enlever de la matière plutôt d'avoir un jeu phénoménal dans mon assemblage. Donc, je vais enlever tout doucement un petit peu de matière comme ça, juste un petit coup de ciseau pour venir égaliser la partie où il y avait trop de matière avec l'autre. Alors, j'ai fait ça en légèrement en biais. Donc, ça fait que la partie où il y avait un trou, ça fait comme un chanfrein et ça va venir s'auto-serrer dans l'assemblage. Ça sera une manière d'avoir un assemblage parfait qui va jointer parfait des deux côtés. Pareil de ce côté-là. Et voilà. Donc là, je suis sûr que mon assemblage sera auto-serrant. Enfin, auto-serrant. Façon de parler. Alors, bien sûr, j'ai fait pareil de ce côté-là. Si je mets la pièce de bois dans le mauvais sens, ça ne va pas le faire. Donc, je ne vais pas revenir dessus sur l'assemblage complet, sachant que toute cette partie-là va venir disparaître. il n'y a pas grand-chose. Mais ça suffit pour gêner l'assemblage. Voilà. Donc, bien sûr, ici, je vais devoir reprendre à l'aide de la guimbarde mon fond d'entaille qui, je le rappelle, est une mortaise. Oui, je sais, ce n'est pas normal. Pour vous, ce n'est pas une mortaise. Pour vous, c'est simplement une entaille. Eh bien, pour ma louvre, c'est une mortaise. Mais techniquement, c'est une entaille. Voilà. Donc, je vais faire pareil pour la deuxième pièce. Je ne vais pas le filmer, ça ne sert à rien. Vous avez compris qu'il fallait reprendre les petits défauts d'ajustement. Ensuite, la guimbarde et après, le quart de rond. Alors, voilà. Mes les entailles vont parfaitement là où elles sont. Ou là où elles doivent aller. Allez, pardon. Donc, comme je vous le disais, je vais devoir faire comme je vous le disais, je vais devoir faire les quarts de rond pour que la pièce vienne parfaitement épouser l'assise du fauteuil. Ce n'est pas le plus compliqué. C'est même le plus simple à réaliser. Il faut juste que je fasse attention à bien pointer la fraise pour pas qu'elle ne vienne me faire un petit carré au moment de l'usinage. Donc, il faut que le quart de rond vienne parfaitement affleurer le haut du bois et le côté du bois. Alors, ce n'est pas très dur. Il faut y aller en descendant en enlevant le moins de matière possible et après, ça roule tout seul. Il n'y a aucun souci. Donc, si un jour, vous faites ça, souvenez-vous de cette petite astuce. Allez-y en descendant plutôt qu'en montant quand vous réglez votre machine. En même temps, c'est logique. Donc, c'est parti. Je vais faire à l'aide de ma fraise quart de rond les petits bouts de quart de rond forcément sur les 10 cm maximum. Pourquoi pas sur le long ? C'est simple, ça va être usiné. Donc, il n'y aura pas besoin de laisser autant de matière. Je pourrais le faire, ça n'a pas de souci. Mais je préfère enlever sur 10 cm car après, j'ai un traçage à faire, j'ai une découpe à faire sur le pied. Donc, ce sera plus facile de tracer avec des angles droits qu'avec des quart de rond. Voilà l'explication. Sous-titrage ST' 501 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 je passe avec un petit coup de serre-joint en enlevant un tout petit peu de matière encore sur l'entaille je devrais réussir à avoir quelque chose de pas trop mal regardez bien la magie du cinéma normalement il faut que je retaille ma mortaise légèrement pour pouvoir faire parfaitement affleurer le pied avec l'assise je vais passer maintenant au traçage à proprement parler de la forme finale de mon pied ensuite une fois que j'aurai tout tracé je pourrai attaquer la mise en forme avec la scie à ruban parce qu'il y a encore un petit peu de boulot dessus le pied est rond au final donc là je suis sur un rectangle je ne vais pas me casser la tête je vais couper tranquillement à la scie à ruban et ensuite je finirai soit à la guinmarde soit avec une fraise de défonceuse celle qui m'a servi pour faire ces arrondis là pour arrondir les quatre faces de mes pieds voilà bon pour le traçage du pied, de la forme générale du pied c'est pas dur vous prenez la largeur et avec un crayon qui marque bien sûr parce que là on ne voit pas bien du moins vous tracez votre axe donc mon pied fait 70,5 mm donc il y aura un léger déséquilibre on va s'arrêter à 35 mm je ne vais pas compter les 5 dixièmes une fois que ça c'est fait il n'y a rien de très compliqué il suffit de reporter son axe sur les parties les bouts et ensuite il faut percer des trous alors pourquoi il faut percer des trous ? c'est simple dans les trous enfin les trous vont venir accueillir des chevilles qui vont être collées à la résine époxy vous savez ça va éviter d'avoir des trous sur les coudières pour venir et fixer une vis donc là le choix qui a été fait c'est percer prendre une cheville sur la cheville faire quatre rainures insérer de la colle époxy et venir coller le tout une fois que tout sera fini c'est une très bonne idée sachant que la colle époxy avant de l'arracher à mon avis le bois aura cassé ailleurs c'est une des meilleures colles qui existe alors mon pied est tracé pour être gainé vous vous souvenez que sur les pieds arrière je m'étais arrêté en sciant largement avant et bien je vais faire exactement la même chose je vais plutôt que de m'arrêter pile poil ici et que ça fasse une cassure je vais faire un truc comme ça largement avant pour pouvoir le finir tranquillement avec une meule rotative une autre meule rotative donc pareil sur là je préfère enlever moins de matière à la scie à ruban et enlever plus de matière avec la râpe rotative ça sera vachement plus simple et ainsi je pourrais éviter d'éventuelles erreurs donc j'ai tracé les gainages mes axes mes axes alors je m'étais un petit peu foiré je vous le disais donc j'ai rectifié un petit peu l'histoire je vais commencer à couper un petit peu de matière je vais faire je vais faire un petit peu de matière je vais faire un petit peu de matière je vais faire un petit peu de matière j'ai fait une boulette j'ai coupé le mauvais côté alors c'est pas c'est pas grave enfin c'est pas trop grave j'ai fait bah du coup j'ai fait une grosse pièce rapportée pour venir compenser l'épaisseur j'avais perdu donc j'ai dû repasser la pièce à la raboteuse ça a été faux clou j'ai fait ça avec mon épouse hier soir en urgence du coup je suis un petit peu dans la merde enfin non j'étais un petit peu dans la merde donc je vais rectifier le bazar donc là j'ai tracé au marqueur les parties enfin la partie qui va venir dégager alors il faut que je fasse très attention à ne pas manger le trait que j'avais tracé ici ensuite je vais faire la même chose pour le bas et le reste se fera à la vaste ring alors là je pense qu'il va y avoir quelques heures de boulot je vais dégrossir le mieux possible l'anacier à ruban et le reste comme je vous disais à la vaste ring ici je me suis arrêté avant le trait donc il n'y a pas de souci par contre ici je me vais arrêter largement avant le trait donc je vais reprendre ça tout doucement à l'anacier à ruban pour arriver au même niveau de coupe que cette partie là normalement il ne devrait pas y avoir trop de soucis je vais m'appuyer sur mon trait déjà existant et je vais venir tourner tout doucement sur le trait que j'ai déjà préparé et ça m'évitera d'enlever trop de matière à la râpe ou à la râpe rotative bon c'est parti bon Donc c'est parti, vaste train, bout de bois, égale copeaux. Ça va être long mais ça va être bon, achetez ça si vous en avez envie, si ça vous fait plaisir, testez-le, testez-le avant de l'acheter bien sûr si vous pouvez et c'est garantie sur facture, vous allez aimer cet outil comme moi j'aime, comme je l'aime et comme j'aime ma guimbarde, les outils manuels n'est que ça de vrai. Sous-titrage ST' 501 Allez, alors comme vous pouvez le voir, un avant et un après, alors là j'ai donné juste une forme générale au pied, c'est pas fini, c'est loin d'être fini, il y a encore beaucoup de matière à enlever, mais dans l'esprit ça ressemble à ça. Donc je vais faire la même chose sur ce pied là, le gauche, le droite et ensuite on verra ce qu'il faudra encore enlever. Mais je vous le dis franchement il y a encore beaucoup 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 à enlever. Voilà, donc c'était carré, c'est à peu près rond et tout ça à la base. C'est droit. C'est parti. Vous voyez, j'aimez ça. Vendez-vous. Alors, j'ai déjà montré. En plus à 5 minutes un autre. C'est juste une bonne. Donc, j'aimez ça. C'est beau. J'aimez ça ! J'aimez. Et à bientôt. C'est bon. Qu'est bon. Les gens qui sont légers. alors comme vous pouvez le voir il faut être hyper patient il faut enlever le minimum de matière il faut pas rester toujours au même endroit en fait donc là c'est quasiment pas mal je me garde une marge ici vous pouvez voir que ça raccroche c'est fait exprès je préfère l'enlever plus tard à la finition une fois que tout sera collé donc je reviendrai dessus bien évidemment mais pour la partie ici je ne touche plus pour l'instant alors vous m'avez vu dans cette vidéo réaliser les pieds alors j'en ai fait un je n'ai pas montré le deuxième c'est exactement la même chose c'est symétrique donc il n'y a pas de il n'y a pas de contraintes particulières je me suis bien amusé à réaliser ce petit assemblage à faire le travail de gainage il y a encore un petit peu de boulot dessus c'est la finition mais je le ferai quand tout sera assemblé ça sera plus simple de travailler avec le reste ça sera tout galbée en même temps ça sera plus harmonieux enfin ça sera plus simple de le faire une fois que tout sera vissé et collé alors visser oui oui maloof mettez des vis ceux qui me diront qu'il n'en mettait pas c'est pas vrai il en mettait donc c'est par ça c'est pour ça pardon que j'ai préparé un petit trou j'ai qu'à percer au bon diamètre je ne l'agrandis pas pour l'instant je ferai ça en dernier ou dernier moment si vous avez des questions des commentaires positifs ou négatifs comme d'habitude vous les mettez dans les commentaires de la vidéo je réponds à tout le monde je tiens à ce que tout le monde me tutoie je ne censure pas vos commentaires le petit message subliminal si cette vidéo vous a plu à partager la liker là n'hésitez pas à faire tourner ça me fera plaisir et n'oubliez pas si vous voulez gagner un sac de copeaux abonnez-vous à la chaîne et ciao les amis